Réjean Tremblay vous est présenté par Solaris Québec. Vous devez changer vos portes et fenêtres en 2013. Soyez les premiers à réserver votre installation pour le printemps. Solaris Québec, au 710 rue Bouvier. Juste avant de parler à Réjean, 30 secondes sur les fermetures d'école, des précisions. On vous répète que tout est fermé à Québec. Campus Notre-Dame-de-Foy vient de s'ajouter. Oui, à l'instant, donc c'est fermé de ce côté-là aussi. Ok, et précision sur Québec Central. Tantôt on vous disait, ouais mais eux autres, c'est les commissions scolaires anglophones, c'est pas tout fermé, c'est 11 sur 20. C'est tout fermé à Québec. C'est d'autres écoles, mettons Shawinigan, Noyeur, Latuc, qui sont sous la responsabilité de Québec Central qui demeure parfois ouverte parce que là, le climat est différent. Donc, on a toujours raison de maintenir que tout est fermé à Québec. Réjean, bon matin. Hé, bon matin. Tu veux me parler d'une nouvelle controverse entre Jean-Pascal et Luciane Boutet. Ça brasse la guerre des mots et commencez. Ah ouais, mais là, ça fait longtemps que ça dure. Mais au taxon, moi, je n'ai jamais entendu ça. L'as-tu... Oui, on va écouter donc... Oui, parce que moi, je l'ai lu, mais j'aimerais ça l'entendre. Tel qu'entendu à TVA Sports, hier, voici Jean-Pascal qui parle de Luciane Boutet. Je pense que les fans devraient mettre de la pression parce que je pense que Luciane Boutet et surtout Interbox doivent ça aux fans. Luciane Boutet, c'est un Roumain qui est venu s'établir au Québec pour faire de l'argent. Il a fait de l'argent grâce aux Québécois. Donc, si les fans demandent un combat entre moi et Luciane, je pense que ce serait la moindre des choses de donner ça aux fans. Moi, ça mérite énormément les oreilles, mon Réjean. Oui, parce que Jean-Pascal, c'est un jeune haïtien qui est venu au Québec. Et si jamais quelqu'un aurait dit de Jean-Pascal, on sait bien que tu n'es pas un Québécois, que tu es un haïtien, il aurait perdu sa job, on l'aurait taxé de racisme. Mais là, vu que Luciane Boutet est blanc, tu as le droit de dire que ce n'est pas un Québécois, c'est un Roumain. Non, 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 Luciane Boutet, c'est un Québécois. Oui, puis Jean-Pascal aussi, c'est un Québécois. Oui, les deux, puis Luciane Boutet, ça met sa citoyenneté canadienne, passeport canadien. Mais tu imagines-tu la controverse, Réjean, c'est Luciane Boutet. Si Boutet avait dit, Pascal, c'est un Noir, vient d'Haïti, c'est pas un Québécois. Hé, boy, il serait fait arracher la tête et avec raison. Mais là, vu que c'est Pascal, ça va passer. Mais ce n'est pas sa meilleure déclaration, Jean, là. Non, non, vraiment pas. Mais ça, c'est pour mettre de la pression, là. On va s'entendre là-dessus. OK. Mettons que c'est le cirque. Mettons que ça fait partie... Oui, mais c'est mal dit, par exemple. Puis je l'aime assez, quand on va avoir l'occasion, probablement aujourd'hui, de lui parler. On va dire, Jean, ne sors pas ça, là. Les purlaines, puis les autres, là. Oui. Tu sais, dans le fin fond, là, si on veut être honnête, là, à part ceux-là qui sont venus au monde, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, le reste, là, c'est importé. Les seules vraies purlaines, ça vient de où? Il y a une seule race supérieure, les bleuins. C'est tout. Pour rien de son, quand on dit ça. Ah, on rit, là. Écoutez-nous rire, là. Mais, non, 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 mais c'est vraiment pas sa meilleure. Et je pense que la meilleure chose à dire à Jean, c'est, est-ce que tu aurais apprécié que quelqu'un te dise, à toi, t'es pas un Québécois, t'es né en Haïti? Non, c'est... Non, non, non. Étant Québécois, quelqu'un qui vit au Québec, qui paye ses impôts au Québec... Et qui partage nos valeurs. Excuse-moi, non, c'est pas bon, ça. Parce que là, j'en élimine un maudit paquet. J'élimine 40% de population. Ouais, c'est pas bon. T'as raison. Ouais. Bon, mais quelqu'un qui partage nos valeurs, ça, c'est super important pour moi, ça. Il y a du monde qui peut être né ici, ou sont arrivés, puis qui partage pas nos valeurs. Si tu t'habites ici, t'es citoyen... Qu'est-ce que tu fais à Montréal de NDG, puis des musulmans, puis des islamistes, puis des intégristes, puis... Ben, t'as peu, là. Si tu parles d'un musulman modéré, pour moi, il peut être un Québécois, même si on n'est pas... Qui respecte la femme. Oui. Bon, le principe de base, c'est qu'il respecte la femme. C'est un Québécois comme toi puis moi. Lui qui arrive ici, avec un islamiste radical, qui partage pas mes valeurs, regarde qui s'en aille. Oui, mais ça marche pas de même, tu le sais. Non, mais ça... Oui, là, d'ailleurs, ça serait bon que tu viennes. Il y a des périodes de l'année, là, dans la communauté juive à Outremont, là, quand... Tu sais que... Ils ont pas le droit de sortir de chez eux, de la maison, pendant le soir, pendant X semaines, là. Mais tu sais comment... C'est quoi le truc qu'ils font? Ils prenaient une corde, là, puis là, ils font un périmètre avec la corde qui inclut, évidemment, leur restaurant favori, la salle de balle, etc. Fait que là, tu te promènes à Outremont, t'as des cordes partout, 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 partout. Ben oui. Mais ça, attention, ce sont les juifs orthodoxes. Oui. C'est pas tous les juifs, là. C'est une minorité. Après ça, t'as les acidines. Oui. Là, c'est un autre. Puis t'as des gens qui achètent des condos, là, à un million, deux millions, puis que le voisin, quand t'arrives le temps, tu sais qu'il faut qu'ils rappellent qu'ils ont passé 40 jours dans le désert ou 40 ans dans le désert, qu'ils se font des tentes sur les balcons. Oui. Et que là, toi, mettons que t'as payé ton condo un million avec un beau balcon, puis à ta gauche, à ta droite, ils font cuire, il y a des tentes, ils font cuire le souper, là, le soir. Pas juste ça. Pas juste ça. Ils n'ont pas le droit d'utiliser aucun appareil électrique pendant cette période-là. Alors, ils n'ont pas le droit de toucher aucun bouton, rien. Alors, mettons qu'ils restent au 15e étage ou au 20e du condo dont tu parlais, Réjean, c'est-tu ce qu'ils font? Descends la pied. Non. Ils s'arrangent pour que l'ascenseur, automatiquement, arrête à trois étages. Fait qu'ils rentrent dedans, l'ascenseur monte, descend automatiquement, ils apprennent quand elle passe. T'imagines-tu comment c'est long? Lui qui reste au 20e puis qui n'est pas un juif, mettons, extrême. Il arrête plein de fois à mon père. Ah, plein ça. Oui. C'est le même que ça marche, là. Mais, je veux dire que Montréal est... Quelqu'un à Montréal, là, quelqu'un à Montréal qui voudrait voyager, là, il n'est pas obligé de sortir de rose. Il n'est pas obligé d'aller loin, là. Mais, si on revient à notre affaire de dépenses au bouté, Pascal Réjean, ce que je voulais dire pour être clair, parce que quand on parle de ça, on marche tout le temps sur des oeufs. Moi, là, la couleur de la personne, je m'en fous. La place d'où elle vient où il est né, je m'en fous. C'est uniquement, c'est bien plus l'intérieur qu'on devrait regarder. T'es Québécois, tu vis ici, t'es citoyen ici, tu payes tes impôts et tu partages certaines de nos valeurs fondamentales. On n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Tu peux être à gauche, à droite, t'es Québécois pareil, là. Mais, en ce qui a trait à quelques-unes des grandes valeurs occidentales, tu les partages avec nous. Il faut que tu respectes la langue officielle. Oui. Il faut que tu respectes les croyances de la majorité. Il faut les respecter. Oui. Respecter, je dis. t'es obligé de les prendre. Il ne faut pas que tu imposes tes croyances aux autres. Si t'es quelqu'un qui veut arriver ici et que tu veux imposer tes affaires, là, t'es pas Québécois. Le troisième point, il faut que tu respectes tous les droits fondamentaux des femmes et des enfants. Exact. Ça fait que si tu veux imposer des affaires dans ta religion qui vont contre les femmes et les enfants, c'est bien de valeur, mais on ne devrait pas tolérer. Exact. Moi, je dis que c'est les points fondamentaux. C'est ça. Je veux dire, moi, ce que j'ai le plus de difficultés, par exemple, avec les intégristes, c'est moi, comment les femmes vivent, comment les femmes subissent, je n'arrive pas à le croire. parce que vous autres, les jeunes femmes, il faut combien de choses. Vos grands-mères n'avaient pas le droit de vote. Oui. Vos grands-mères, elles n'avaient pas le droit de parler. Puis... Puis si, entre le 13e et le 14e enfant, il y a eu un petit délai un peu trop long, le curé lui disait. Le curé cognait la porte, c'est long. Puis à la fin, quand il y avait 12 couverts à desservir puis 12 chauds de vaisselle à laver, le bonhomme disait, bon, on va aller prendre une petite chouette dans le salon, les créatures vont débarrasser. Les créatures, bien oui. Fait que là, les créatures, ils passaient 3 heures. Puis après ça, il allait se coucher en disant, lève ta raquette. J'ai dit, bon... Jusqu'en 64, la femme n'a pas considéré comme une personne dans la loi québécoise. Ça ne fait pas signer un papier. Pas un. En 64. Jusqu'en 1964. Ben oui, on va. C'est le gouvernement libéral de Jean Lessage qui a fait ça. Non, on se souvient... Non, non, c'est pour ça que moi, des fois, je ne comprends rien à ça. D'ailleurs, il y a des fois que je ne comprends pas non plus comment, par exemple, tant de jeunes femmes de 20 ans acceptent, acceptent, acceptent de se faire imposer des affaires par le chum ou des gangs de gars. Voyons donc, pourquoi vos maires ont tout fait ça? en tout cas, c'est pas... C'est loin de Jean-Pascal, mais Jean-Pascal, c'est une maudite... C'est une bonne déclaration pour dire, rappelez à Jean, fais attention. Non, mais ça ramène le débat très intéressant sur qui est Québécois et qui l'est bon. Je trouve ça le poste comme débat, moi, Réjean, parce que... Je sais ce que t'as en arrière de la tête. Ce que t'as en arrière de la tête, c'est n'importe qui qui dit ça d'un noir ou d'un juif aurait des gros problèmes à matin. Là, tu le dis, blanc, roumain... Ton chum, le Doc Mayou? Le Doc Mayou, il a dit bien moins pire que ça, lui. Oui, mais c'est un blanc et il parlait des noirs. Ça n'a pas passé. Alors que là, l'autre est en train de dire que parce qu'il est roumain, ce n'est pas un Québécois et il est venu ici juste pour le fric et l'argent. T'imagines-tu si moi je disais un matin, Jean-Pascal, c'est un noir, c'est un haïtien et il fait du fric avec nous autres, les Québécois? Ça n'a pas de bon sens. Hé, je perdrais ma job et je ne le pense pas par tout, là. Dis-le donc des chauffeurs de taxi haïtiens qui s'installent à Québec. Envoyer les clichés. Tu vas voir comment est-ce que tu ne seras pas longtemps derrière le micro. Et avec raison. Avec raison. Ben oui, parce que je ne le pense pas et il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas juger. Il ne faut pas regarder ça, la couleur et d'où tu viens. C'est ça que je dis depuis tantôt. C'est pour ça que je trouve ça regrettable. Mais sais-tu quoi? Oui. Il va avoir le message. OK. Et en passant, j'ai ta photo et il m'a montré. Je disais, la première fois que tu le verras, c'est lui. On va aller prendre des cours de boxe. On va au gym, en pire, tout de suite. Aujourd'hui. Oui, mais tu cours vite. Paf. Tu cours vite. Vu qu'on s'est rappelé le bon vieux temps, on va se laisser là-dessus. Tantôt, on parlait des années 60 et comment les femmes québécoises étaient traitées. Quand même, à la défense des hommes. Parce que là, on a parlé beaucoup des hommes dans l'ancien temps. Réjean a dit des affaires et je sais que c'était même. Mais les hommes, dans l'ancien temps, même si les femmes faisaient le ménage avaient le don de les complimenter pareil. Écoutez bien ceci. Tu es peut-être un torchon, mais tu es un torchon honorable. Merci, Serafin. T'as-tu entendu, Réjean? Un torchon, mais tu es un torchon honorable. Salut. Salut. J'ai jamais entendu ce petit beau compliment. Tu ne l'avais pas entendu. Un torchon honorable. C'est incroyable. Aïe! 7h34. C'est peut-être la tempête qui nous énerve un peu. Je suis à la bonne époque finalement. C'est bien correct. Les journées de tempête, les enfants sont énervés. Les adultes aussi. Je suis encore un enfant. Ils sont tout énervés. 7h34.